Nous allons maintenant voir comment créer un état à la suite d'un simple clic de souris. Souhaitant créer un état qui va présenter le bénéfice réalisé pour chacune des ventes de nos marchandises, nous allons cliquer sur la requête bénéfice pour chaque vente, car elle contient toutes les informations dont on a besoin, puis sur l'onglet créer et dans le groupe état, cliquer sur l'icône état. Un état basé sur cette requête, la requête bénéfice pour chaque vente, est instantanément créée. Nous pouvons maintenant essayer d'améliorer sa présentation en y ajoutant un thème, donc dans l'onglet création et dans le groupe thème, nous cliquons sur la petite flèche de l'icône thème, et cliquons sur un thème de notre choix. Nous pouvons sélectionner le premier thème. Il s'agit du thème Office, le deuxième, Angle, le troisième, etc. Dans notre cas, nous allons sélectionner ce thème qui ici est appelé Débit en cliquant dessus. Si maintenant, l'apparence des entêtes de colonnes qui sont là ne nous convient pas, nous pouvons comme dans un tableau sélectionner la ligne qui les contient. Il s'agit de la première ligne de ce tableau-là. Pour sélectionner cette ligne, nous cliquons sur la première cellule, amenons le pointeur de notre souris juste avant cette cellule, la première cellule de cette ligne, et cliquons exactement au moment où le pointeur de la souris prend cette forme. Nous cliquons et toute la ligne est instantanément sélectionnée. La ligne contenant les entêtes de colonnes de notre état étant sélectionnées, nous allons maintenant cliquer sur l'onglet Format, puis dans le groupe Police, y appliquer des éléments de mise en forme souhaités. Nous pouvons y appliquer le style Gras, la couleur de police marrant, donc cette couleur de police, et la taille de police 12. Nous pouvons même, si nous le voulons, appliquer ce que l'on appelle par une couleur d'arrière-plan. Nous cliquons sur la petite flèche de l'icône couleur d'arrière-plan, et cliquons sur cette couleur. Il s'agit ici de la couleur Marrant 2. Nous remarquons au passage que le groupe de commandes Nombre contient des options de mise en forme des nombres similaires à celles d'Excel. Donc, si les nombres de la colonne Prés de vente, par exemple, n'ont pas un séparateur de milliers, ou tout autre élément de mise en forme, nous pouvons cliquer sur la première cellule des nombres, la première cellule des valeurs, cette cellule en l'occurrence. Toutes les autres sont instantanément sélectionnées. Puis, sur l'onglet Format, et dans le groupe Nombre, y appliquer une mise en forme de nombre souhaité. Ça peut être un symbole monétaire. Pour appliquer un format monétaire, il suffit de cliquer sur cette icône. Mais ça peut être également un style de pourcentage. Ça peut être un séparateur de milliers. Si je clique, le séparateur de milliers est instantanément appliqué. Mais ça peut être un ajout ou une reduction décimale. Si je clique sur « Augmenter la décimale », une décimale est ajoutée. Si je clique sur « Diminuer la décimale », une décimale, elle se traite. L'onglet Organisé permet, comme pour un formulaire, d'ajouter des lignes et des colonnes, de fusionner ou fractionner des cellules, etc., etc. Pour sélectionner deux ou plusieurs cellules adiacentes en même temps sur l'état, il suffit de cliquer sur la première et avec la touche « Shift » enfoncée sur la dernière. En procédant ici, nous nous apercevons que toutes les cellules adiacentes sont simultanément sélectionnées. Si les cellules que vous souhaitez sélectionner dans votre état, par exemple pour les mettre en forme, ne sont pas adiacentes, c'est-à-dire ne se succèdent pas les unes aux autres, eh bien, il faudrait utiliser la touche « Control ». Si je clique sur la première cellule et avec la touche « Control » du clavier enfoncée sur, par exemple, celle-là, je m'aperçois que cette cellule, ou du moins ce groupe de cellules et celui-là sont simultanément sélectionnées. Je peux aussi continuer avec la touche « Control » enfoncée à sélectionner les cellules restantes. Une fois les cellules sélectionnées, nous pouvons comme précédemment cliquer sur l'onglet « Format » et essayer d'y appliquer des mises en forme souhaitées, des éléments de mise en forme souhaités. Pour fermer cette requête, pour fermer cet état, devrais-je dire, et donc, enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées, nous cliquons tout simplement sur cette petite flèche, puis sur « Oui » appelons notre état « Rapport » « Bénéfices des ventes » et cliquons sur le bouton « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'un état instantané. que c'est arrivé. Sous-titrage Oztus,